C'est essentiel d'avoir des challenges que de temps en temps vous soyez sur un masterclass avec François puis vous faites comme « je ne suis pas d'accord avec ça ». Ce n'est pas grave, tu n'as pas besoin d'être d'accord. Il ne faut surtout pas que tu sois d'accord comme ça avec tout ce que je dis. Bien des fois, ça va faire comme « my god, il me rappelle des choses ». Ça, c'est parfait. Mais quand on est en désaccord ou quand on trouve que ça ne résonne pas avec nous et ça amène de la résistance, c'est parfait. Parce que c'est comme une guidance qui te dit ce que je veux, ce que je ne veux pas. Donc, la manière que ta mère agit, que ton père agit, que ton homme agit, que ton enfant agit, que les autres agissent autour de toi, quand il y a de la résistance, il faut que tu observes pourquoi il y a de la résistance. Parce que tu es attaché à ton point de vue de pensée, à ta façon de ton opinion par rapport à la vie, ça te met en résistance. Donc, toi, tu dois respecter l'autre pour être en mesure de poursuivre ta route, de faire ce que toi, tu juges être juste pour ta pleine réalisation. Cependant, de temps en temps, c'est aussi en train de nous emmener des zones de croissance, des zones où est-ce qu'on a la conscience endormie, qu'on ne veut pas voir quelque chose et que ça nous emmène dans nos résistances. Alors, c'est pour ça que c'est primordial de ne pas juger, de ne pas pointer, de ne pas rejeter les opinions des autres, les perceptions des autres ou la façon de vivre des autres parce que tout le monde est un enseignant. On est quoi, 122 en live présentement avec moi? Ça donne que pendant la prochaine heure, c'est moi qui arrête le temps pour être votre guide, votre enseignant, votre coach, peu importe comment on appelle ça. Mais la réalité, c'est que chacun d'entre vous est enseignant pour chacun d'entre nous, en fait. Toute la vie qui passe à travers vous va enseigner. Moi, si je prends, je passe une journée avec Daniel ou avec Ginette ou avec Aurélie ou avec Céline, c'est clair que j'ai appris de Céline, d'Aurélie, de Ginette ou de Daniel. Pourquoi? Parce que j'apprends de la vie. C'est pas que j'apprends de Vince, de Nathalie, de Karine ou de Jacqueline. C'est que j'apprends de la vie qui passe à travers Vince, à travers Nathalie, à travers Jacqueline et je lis la vie à travers moi. Le moment qu'on juge ça, on se coupe de la croissance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que s'ils sont dans notre univers, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une raison qui sont là et il y a quelque chose qui est là pour nous enseigner. Nous enseigner à prendre notre place, nous enseigner à dire oui, nous enseigner à reconnaître ce que l'on aime et aussi nous enseigner à reconnaître ce qui n'est plus juste pour nous.